Bienvenue à toutes et à tous pour cette cinquième table des doctoriales, une table consacrée aux cultures, que l'on a intitulée « culture » au pluriel « en crise », « culture » en temps de crise, qui articule donc la notion de crise autour de celle de culture. Trois doctorants et doctorantes nous proposent de présenter leurs travaux venant de différentes disciplines, périodes et espaces. Tout d'abord, Emilio Frignati, doctorant en anthropologie à l'EHESS, nous présentera une communication autour des champs Ka-Pi-Wa-Ya, dans les mouvements messianiques contre l'exploitation coloniale du caoutchouc au XIXe siècle, ensuite Caroline Prévost, doctorante en études hispaniques à l'Université Bordeaux-Montagnes, nous présentera ses recherches au sujet du néomuralisme argentin comme projecteur de crise. Et enfin, Anna Doldan-Montiel, doctorante en sociologie à l'IHEL Créda, nous présentera une étude de cas sur une bibliothèque coopérative dans un quartier populaire au Paraguay. Nous remercions chaleureusement Laurent Martin, professeur d'histoire à l'Université Sorbonne-Nouvelle, qui a accepté de discuter ensuite ses communications. Nous terminerons la table par un temps de questions ouverte au public, si le temps nous est laissé, en présence et à distance. Merci à tous et à toutes. Et je laisse la parole à Emilio pour la première intervention. Très bien, merci. Merci tout d'abord aux organisatrices de l'événement. Et c'est génial d'être en présentiel, de pouvoir discuter. Je remercie aussi notre discutant d'être venu. C'est toujours agréable de pouvoir discuter directement. Donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, je vais commencer cette présentation sur les champs capivoyards dans les mouvements messianiques contre l'exploitation coloniale. Et première question tout à fait légitime, que sont les capivoyards ? Donc, il s'agit de champs rituels masculins que j'ai pu recueillir en 2019 au cours de deux séjours de terrain dans une communauté dans le nord-ouest de l'Amazonie. Je reviendrai un petit peu très rapidement sur la question géographique. Mais donc, auprès d'un spécialiste rituel appelé Yukuro Adriano Peña, du peuple donc Tuyuka, qui est un des groupes de l'ensemble Tukano qui peuple le nord-ouest de l'Amazonie. Alors, premier élément aussi, c'est avec cette communication, je voulais confronter ces données ethnographiques avec les sources historiques pour voir comment les capivoyards avaient été transformés, mobilisés dans un contexte particulier de crise, qui est celui justement de l'exploitation coloniale liée notamment à l'extraction du caoutchouc dans la deuxième moitié du 19e siècle. Commençons donc par la question géographique, toujours d'importance pour situer le terrain. Et donc, comme vous le voyez, il suffit de remonter l'Amazonie, puis le Rio Négro, pour arriver à la frontière entre la Colombie et le Brésil, là où il y a un rectangle rouge, et c'est donc dans cette région-là, appelée le Baupès de part et d'autre de la frontière, où j'ai travaillé, où se trouvent les Tuyukas. Mais plus largement, disons que mon terrain s'inscrit directement dans une perspective régionale, avec notamment le fait que le Baupès est rattaché à l'ère un petit peu plus grande du Haut-Rio Négro, donc qui se situe à la fois en Colombie, au Brésil et aussi au Venezuela, et qui condense une constellation multi-ethnique et plurilingue, avec notamment des groupes Tukano, auxquels appartiennent les Tuyukas, avec qui j'ai pu travailler, mais aussi des groupes Arawak et des groupes Maku. Et donc, un ensemble fortement intégré, un véritable système, dans lequel les échanges commerciaux, matrimoniaux, culturels sont de mise. Et justement, les Capivoyas que je vais vous présenter aujourd'hui, à partir d'un corpus recueilli auprès des Tuyukas, sont des champs qui sont diffusés dans toute la région, avec bien sûr des variantes en fonction des différents groupes. Mais c'est cette dimension, disons, régionale qui brille. Autre dimension, c'est celle du cadre temporel. Oui, voilà, donc, en gros, j'ai pris comme borne pour cet exposé, 1857 d'un côté, 1883 de l'autre. Et il s'agit de deux moments critiques qui permettent de délimiter, disons, un véritable moment de crise pour la région. D'une part, 1857, c'est la révolte menée par un prophète arabois qui s'appelle Venancio Cristo, sur lequel je reviendrai un petit peu, et qui donc mène le premier, disons, mouvement messianique, qui d'une part rejette l'exploitation coloniale, et aussi prêche la fin du monde comme étant prochaine, et donc qui lance, disons, tout un cycle de révoltes qui vont se perpétuer, et avec, disons, comme deuxième borne, même si, bien sûr, l'exploitation du caoutchouc ne s'arrête pas en 1883, mon deuxième grand moment, c'est la révolte d'Ettariana, donc un groupe araboisque, mais très proche des groupes toucanaux, et qui vont se révolter en 1883, contre, justement, l'action des missionnaires franciscains, implantés dans la communauté d'Ipanoré, et qui vont, comme vous le voyez, la photo de droite est un petit peu postérieure, mais, en gros, ces missionnaires franciscains vont travailler très fortement pour essayer d'éradiquer des pratiques culturelles, justement, musicales, liées à des instruments de musique, liées à la figure du Euro Paris, qui fait partie des mythes du nord-ouest amazonien, et ils vont être, pour cela, rejetés par les communautés, et ça marque, en tout cas, une fracture, véritablement, dans ces mouvements de contestation. Et pour revenir un petit peu sur cette notion de crise, hier, je me souviens, on questionnait un petit peu la validité, le fait de dire, est-ce qu'on peut légitimement parler de crise dans un contexte, etc. Et je dirais que, d'une part, dans le cas que je vous présente ici, elle est amplement justifiée, du fait, j'y reviendrai un petit peu, mais de la situation vraiment dramatique, du point de vue des populations autochtones, qui est la deuxième moitié du XIXe siècle, et, je dirais même, assez faible pour décrire la réalité des événements, vraiment, et la violence de cette période. Donc, voilà, pour commencer un petit peu, oui, d'abord, toujours restons sur le moment, donc, cette deuxième moitié du XIXe siècle, et ce qui se passe dans la région. Donc, en gros, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les groupes ethniques toucanos, Arawa, Makou, font face à une vague de violence extrême, qui est provoquée par une conjonction de facteurs. On a, d'une part, une installation de plus en plus forte, donc, de bases militaires, une emprise de l'État, notamment du côté brésilien, qui devient vraiment marquante, avec le fort de Sartre-Gabriel, par exemple, et aussi, de plus en plus, une emprise des commerçants dans la région, même avant le caoutchouc. Le caoutchouc va ensuite donner une dimension extrêmement forte, extrêmement violente aux relations avec les populations autochtones, mais même avant le caoutchouc, c'est déjà, par exemple, la construction de canoë qui, vraiment, amène les commerçants à mobiliser sous un régime qui est celui du travail obligatoire, promu par l'État brésilien, pour, donc, recruter de la main-d'œuvre auprès des populations autochtones pour, donc, des productions qui ont but à être vendues par la suite. Troisième élément, donc, associé, d'une part, aux actions des commerçants, et ensuite, des exploitants du caoutchouc, à la présence des militaires qui, eux aussi, peuvent recruter les populations autochtones pour leur approvisionnement, etc., aussi pour les rattacher à des trafics qui sont faits entre, par exemple, le Brésil et le Venezuela. Mais la troisième dimension extrêmement forte et qui a un poids crucial pour le développement, pour l'éclosion de ces mouvements messianiques, c'est l'arrivée et de plus en plus forte, disons, l'emprise de missionnaires catholiques qui tentent, donc, de convertir les populations locales. Et pour cette période, on a, notamment, justement, lié à la crise d'Ipanoré, l'arrivée des franciscains, de trois franciscains qui vont, d'une part, en rapport aussi avec les pouvoirs étatiques, essayer de rassembler les populations en des communautés qui restent aujourd'hui, qui sont toujours un des cadres de l'habitat aujourd'hui, mais qui datent, disons, de cette période-là. Donc, rassemblement pour contrôler et essayer de convertir. Aussi, c'est un moment dans lequel se diffuse très rapidement et bien au-delà de l'action directe des missionnaires, certains éléments de la liturgie catholique, tels que la croix, tels que certains éléments de prière, etc. On retrouve aujourd'hui, par exemple, une importance du baptême du point de vue des populations même, et très rapidement, même dans des moments où il n'y a pas de missionnaire présent directement sur place, en gros, dès qu'un voyageur européen... ... de ces éléments-là du culte catholique. Venons-en à la description des chants pour ensuite, justement, le but, ce sera de ramener les chants de la situation actuelle contemporaine à celle du contexte du XIXe siècle. Donc, les Capivoyas, voici, en gros, les titres, bon, encore un peu obscurs, mais du corpus que j'ai pu rassembler auprès des Tuyukas, qui forment un registre de chants masculins qui sont énoncés dans une langue des ancêtres qui est aujourd'hui tout à fait inintelligible, que ce soit pour les Tuyukas, mais aussi pour les autres groupes de la région, mais qui est présenté comme ayant été tout à fait compréhensible par les ancêtres, justement, qui étaient, dans la manière de présenter ces chants, les premiers à avoir inventé ces chants. Par contre, dans ces différents chants, on retrouve certains mots qui sont compréhensibles des locuteurs Tuyukas. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, pour essayer... Voilà, par exemple, une maison, disons, traditionnelle, mais qui ont toujours lieu aujourd'hui. En général, elles occupent... À l'époque, c'est vraiment l'habitat dans lequel vivent l'ensemble des familles d'une communauté. Aujourd'hui, chaque famille a, en gros, une maison individuelle, et les maisons, justement, sont... Les grandes maisons traditionnelles sont utilisées au moment des cérémonies. Et pour essayer d'aborder une petite typologie, mais très rapidement, de ces chants capivoyens, en gros, on observe qu'ils se rattachent aux différents types de cérémonies qui ont lieu dans la région, qui ont été, disons, classifiées, notamment du fait des différentes recherches ethnographiques, avec, notamment, disons, des fêtes de boissons dans lesquelles on invite des personnes d'autres communautés, avec un certain nombre de chants. Aussi, des cérémonies extrêmement importantes d'offrandes de poissons au gibier en trafin, qui ont une importance, notamment, pour les relations matrimoniales. Et enfin, ce qui nous renvoie à cette image dont je vous parlais tout à l'heure, les cérémonies, donc, qui sont plutôt rattachées à l'initiation des jeunes, où on utilise ces grands instruments, ces sortes de trompes, et dans lesquelles une partie de la cérémonie est dédiée à l'énonciation des chants. Donc, voilà un petit peu pour vous situer les chants. Et j'aimerais vous faire écouter un extrait. On va voir comment... Voilà, ça, c'est donc un extrait lors d'une cérémonie, pour vous donner une idée de l'ambiance sonore aussi très, très riche de ces moments-là. Mais donc, voilà, juste pour vous donner une précision en attendant, chacun de ces chants demande environ six heures. C'est vraiment une part... d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. La connaissance, une connaissance particulièrement développée de ces chants et qui guide les chanteurs. Et ensuite, ils sont repris en canon, plus ou moins avec une hétérophonie, c'est-à-dire que les chanteurs ne sont pas calés les uns sur les autres tout à fait à l'unisson. Mais donc, un certain nombre de chanteurs qui dansent en même temps. Mais ce qu'on entend très bien avec l'enrôlement, c'est vraiment une pluralité des sons à ce moment-là. C'est-à-dire, voilà une image aussi de la cérémonie des danses. Et ce qu'on a, c'est des rires féminins extrêmement forts, d'autres instruments qu'on entend et sur lesquels je reviendrai. Donc, une ambiance sonore extrêmement riche dans laquelle les capivoyards occupent une place tout à fait importante. Voilà, pour donner justement toute l'ampleur musicale et régionale de ce registre de chants, on retrouve au sein des capivoyards, en tout cas dans le corpus Tuyuka que j'ai pu recueillir, un grand nombre de mots, de termes qui proviennent, qui sont compréhensibles des Tuyuka. Donc, par exemple, le banisteriopsis capi est l'alucinogène plus connu sous le nom d'ayahuasca et qui est justement consommé lors de ces fêtes. Mais un certain nombre de termes compréhensibles des Tuyuka, mais aussi des termes, par exemple, toukano, qui ne vont pas forcément être compréhensibles du point de vue Tuyuka, reconnus, et aussi des termes à ravoir qu'on retrouve dans l'ensemble des champs. Donc, vraiment, une dimension régionale où, en quelque sorte, chaque groupe ethnique aurait une pièce du puzzle des termes compréhensibles, mais sans forcément reconnaître les autres. Donc, vraiment, on est dans une logique régionale. Autre élément, très rapidement, mais la majorité des termes de ces champs, justement, ne sont pas compréhensibles. Par exemple, le terme dupi n'est pas intelligible par les Tuyuka, mais il va être, justement, dérivé, on y ajoute des suffixes, etc., mais plutôt, justement, du côté de la musicalité qu'avec une signification sémantique. Voilà, ensuite, j'en viens à la question, justement, de l'apprentissage de ces champs et de la posture du baya, qui est le spécialiste rituel qui se doit d'apprendre ces champs, en sachant qu'il s'agit d'un apprentissage extrêmement long qui prend plusieurs années pour une maîtrise totale et qui est associé à différentes tâches. D'une part, le fait de conserver les parures rituels. Donc, par exemple, là, vous avez les ceintures de dents de jaguar qui sont extrêmement importantes et qui sont transmises, justement, d'un baya au baya successif, avec une importance de la transmission dans le lignage paternel. Donc, c'est le père, souvent, qui enseigne à son fils avec, donc, une succession de baya, avec vraiment des lignées de spécialistes rituels. Ce n'est pas un savoir qui est, disons, disponible à tout un chacun, mais, d'une part, disons, déjà important, la filiation joue dans la possibilité de devenir baya. Aussi, autre élément de cette charge, c'est, justement, le fait d'être spécialiste de l'ayahuasca, dont je vous parlais tout à l'heure, qui occupe une part importante dans ces cérémonies. Il n'est pas parmi les tuyukas consommés au quotidien, mais réservés pour ce cadre rituel. Et le baya a la charge, justement, de le trouver et de l'amener, d'amener cette liane au moment de la cérémonie. Dimension aussi importante, puisque, j'y reviendrai dans une seconde, mais ce sont des champs qui ont une dimension très importante de communication entre humains et non-humains, dans lequel, justement, l'ayahuasca joue, en quelque sorte, le rôle de médiateur. Mais j'y reviens tout de suite. Autre élément, donc, de la charge du baya, c'est d'accueillir les invités et dans lequel, notamment, avec des discours cérémoniels qui ont pour but de rappeler, justement, le lignage du spécialiste, rappeler, donc, d'où lui vient le savoir, le savoir qu'il a acquis, et de se positionner par rapport à des invités qui vont venir assister à la cérémonie et qui répondent, eux aussi, en se situant au sein d'un lignage, comme étant, donc, des voisins ou des membres d'un autre groupe ethnique, etc. Et, bien sûr, dernier rôle, c'est de connaître les chants et de mener, véritablement, les danses dans ce contexte-là. Voilà. Ensuite, pour l'acquisition, qui est extrêmement importante pour ces chants, d'une part, c'est le fait que, on a vu que ces chants étaient déjà largement diffusés parmi les différents groupes ethniques de la région, mais ils ne sont pas conçus comme étant l'apanage des seuls humains. Justement, suivant une logique que, par exemple, Philippe Descola a pu qualifier d'animiste, les touyucas vont concevoir que les chants, par exemple, le chant des grenouilles, à certaines périodes de l'année, est un équivalent des chants capivoyards, mais qu'il n'est pas audible comme tel, reconnaissable comme tel par les humains, et ça laisse donc, si vous voulez, tout un jeu de parallélisme qui n'est pas forcément explicité, mais on va dire, par exemple, que la fatigue des grenouilles épuisée le lendemain de ces chants, notamment du fait du moment de la reproduction, est l'équivalent d'un lendemain de beuverie chez les touyucas. On va aussi dire qu'il y a des baillards parmi les grenouilles, etc., etc. Donc, ce genre de choses qui diffusent déjà plus amplement ces chants. Et aussi le fait que, déjà dans les mythes explicitement, on rattache l'idée que, à ces fêtes sont présents aussi des animaux, différents animaux, et d'un point de vue, disons, pour la pragmatique du rituel, c'est d'autant plus fort, par exemple, dans tout cet ensemble d'instruments que vous avez pu entendre et qui sont souvent confectionnés à partir d'os d'animaux, des tibias de pécari, par exemple, ou des crânes de cervidés. Et on considère qu'avec la consommation de l'ayahuasca, on va les entendre comme les chants de petits oiseaux qui sont donc présents au moment de la paix. On peut penser aussi à l'apparence des danseurs qui vont se parer justement d'un certain nombre de parures de plumes, d'os, de poils de cingles, etc. Et qui rappellent justement cette position, en quelque sorte, de l'énonciateur ancestral qui est endossé par les hommes au moment du rituel, dans le sens qu'ils vont revenir au temps du mythe, un temps où humains et non-humains n'étaient pas tout à fait distingués, notamment du point de vue de l'énonciation, le fait d'employer une langue qui soit incompréhensible pour les hommes aujourd'hui, mais considérée avoir été celle des ancêtres, participe donc, et aussi partagée par, par exemple, les grenouilles, mais aussi les esprits des poissons, etc., etc., va jouer justement sur le fait d'endosser cette position dans un contexte rituel bien déterminé, de, en quelque sorte, jouer le rôle des ancêtres. Et tout cela m'amène à voir comment, justement, dans un contexte très particulier, celui des mouvements messianiques du XIXe siècle, ces champs-là, qui sont, on l'a vu, dédiés au contexte rituel, à certains types de cérémonies, vont être mobilisés, par exemple, justement, ce prophète arabois que j'ai présenté, Venantio, Venantio Christ, qui prend le nom du Christ également, dans les événements qu'il va guider, événements qui ont aussi pour mission de soulever des révoltes contre l'exploitation coloniale, dans ces mouvements qui rassemblent aussi des personnes provenant de l'ensemble des groupes ethniques de la région, eh bien, sont utilisés, les capivoyas, donc, dans un nouveau contexte, contexte, donc, de revolte, mais aussi, de tentatives de communication avec cette figure d'altérité qu'incarnent les Blancs à ce moment-là, et aussi, justement, et je voulais partager avec vous un autre enregistrement, c'est, à côté des capivoyas, donc, on a vu que les capivoyas intégraient des éléments linguistiques de l'ensemble des langues de la région, pas forcément toujours compréhensibles, au même moment, on a un autre genre musical, on ne sait pas exactement quelle est la relation entre les capivoyas et cet autre registre qui s'appelle le canto d'accus, qui va énormément se développer à ce moment-là, mais probablement, ils étaient entonés à différents moments de ces cérémonies, et dont on a conservé des traces, là, ce n'est pas un enregistrement que j'ai fait moi-même, mais qui m'a été... Oui, je perds vous. Et donc, qui, lui, va inclure, justement, des termes de langue européenne et d'éléments liturgiques de la religion catholique. Donc, je vous passe une seconde, véritablement, de l'enregistrement, et ensuite, je conclue en deux secondes. C'est la question. C'est la question. C'est la question. Si vous, tu veux la question. D'accord. Et donc, j'en profite pour faire ma conclusion en deux mots, mais vraiment, pour rattacher au thème, c'est la seconde moitié du 19e siècle marque pour la région vraiment un moment de crise de la culture qui, en quelque sorte, met en cause les fondements cosmologiques, les fondements de l'ordre social, et qui suscite aussi des innovations, des transformations de certaines pratiques, notamment, d'une part, avec la mobilisation des capivoyas dans ce nouveau contexte, en lien, justement, à la possibilité d'établir une, disons, une communication rituelle entre populations autochtones et blancs, et aussi, donc, l'apparition d'un nouveau registre de champs qui est le canto d'acus. Et, est-ce qu'on peut dire ? Oui ? Ok. 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 Oui ? Oui ? C'est bon. C'est bon ? Désolée. Au moins, vous avez la traduction. dans ces champs-là, création d'un nouveau registre de champs, en quelque sorte, pour répondre, justement, à cette situation de crise et essayer de refonder, en quelque sorte, la cosmologie et des éléments qui tiennent ensemble la société dans la région du horizon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et déjeuner pour l'impossibilité du dernier moment, le cinéma, c'est vrai que c'était pas le micro, c'était juste le son. Oui, c'est le son. On va passer à la présentation de Caroline Prévost. J'en profite pour remercier à mon tour, le comité organisateur, d'avoir porté de l'intérêt à mes recherches et de nous avoir permis de maintenir ces journées en format hybride et aussi, c'était un plaisir d'écouter toutes vos interventions qui étaient très passionnées. Je vais vous parler du néon-muralisme argentin et c'est le thème des journées, donc je vais l'analyser en tant que projecteur de QD. Depuis le début du XXIe siècle, on a une nouvelle génération de muralistes argentins qui est héritière d'une longue tradition qui, comme vous le savez certainement, a été initialement portée par les Mexicains dans les années 1920 qui va s'emparer des murs, des villes afin de porter les voies marginales. Et cette forme d'activisme artistique elle émane en majeure partie de la crise de 2001, on en a parlé hier matin, en Argentine qui engouffre le pays dans un chaos institutionnel, économique, social et le dialogue paraît définitivement revu entre les citoyens et les dirigeants politiques. Mais les jeunes populations vont ressentir le besoin de s'exprimer hors des espaces officiels et elles vont le faire essentiellement à travers l'art humain. Donc c'est pourquoi je vais interroger cette pratique, en l'occurrence le muralisme contemporain, en tant que projecteur de conflits sociaux dans l'espace public. Et je vais me demander si les artistes parviennent à... Est-ce que leur composition murale est un consensus ? Est-ce qu'elle génère un lieu de démocratie participative ? Et il faudra notamment être attentif aux positions que les autorités institutionnelles adoptent face à ces initiatives populaires. Alors je commencerai par délimiter les contours de cette art murale pour en savoir un petit peu plus qui est renouvelée et qui semble remettre en question plusieurs normes dominantes du champ culturel. Ensuite, nous tenterons de comprendre comment se construit une esthétique murale de la crise. Et enfin, nous nous demanderons si à l'inverse ces crises sociopolitiques que vit actuellement l'Argentine peut être un frein à l'essor de l'art murale. Donc, comme je le disais, en 2001, l'Argentine est plongée dans une crise monétaire et institutionnelle sans précédent. Rappelons que le 19 décembre, l'état de siège est déclaré. Deux jours plus tard, c'est le président Fernando de la Rua qui fuit le pays en hélicoptère face à l'indignation générale de la population. Et en deux semaines, ce sont cinq présidents qui se succèdent sans qu'aucun ne parvienne à proposer un plan efficace pour freiner la dette extérieure qui, je le rappelle, dépassait les 100 millions de dollars. C'est 35,9% de la population qui se trouve alors sous le seuil de pauvreté et les mobilisations populaires ne cessent de se multiplier. À la crise économique et monétaire s'ajoute donc une crise sociopolitique qui est marquée par une perte de confiance des citoyens envers les autorités. Et face à cet avenir plus qu'incertain, la nouvelle génération qui finalement n'avait encore jamais pris part à un mouvement social d'ampleur va faire le choix d'exprimer sa colère et son inquiétude dans l'espace urbain de Buenos Aires. La ville est alors immédiatement tatouée de centaines d'inscriptions et de compositions figuratives et à ce propos, Jérôme Katz affirme que la crise de 2001 a été, je cite, un élément moteur de l'expression populaire. Alors au départ, c'est le beau choix qui est l'expression privilégiée. Pourquoi ? Parce que pour sa rapidité d'action, sa facilité d'utilisation et son faible coût. Et donc on a des collectifs comme par exemple on peut le voir à droite Buenos Aires Tensil qui apparaît et qui d'ailleurs est toujours actif aujourd'hui. Au début de la crise, le geste, il faut bien comprendre qu'il est purement contestataire. Il n'y a pas de conscience artistique de la part des futurs artistes. Mais ces jeunes militants qui voient parallèlement le strip-tart se développer en Amérique du Nord et en Europe vont chercher à améliorer leur style et à construire une identité visuelle singulière. Et donc, peu à peu, beaucoup vont se tourner vers la pratique murale qui, alors je le rappelle, je fais un petit bon temporel, en arrière, il y avait eu un premier essor dans le pays du muralisme en 1933 lorsque David Dalfalo Siqueiro s'exile à Buenos Aires. Alors lui, il avait déjà participé à l'apogée du fameux muralisme mexicain aux côtés de Diego Rivera et José Clemente Orozco, mais à ce moment-là, il initie aussi les jeunes argentins de l'époque, Antonio Berni, Lino Enéas-Pin-Belgo, Juan Carlos Castagnino, à la création d'un art public monumental latino-américain qui serait capable de s'émanciper de tout colonialisme culturel. Et en 1959, le premier muralisme argentin fait véritablement école avec la création du Grupo Espartarcom qui est dirigé par Ricardo Carpani et qui surgit dans un contexte de lutte syndicale des travailleurs qui dénonçait alors la paupérisation de la classe ouvrière. Donc en fait, déjà le muralisme du XXe siècle émanait d'une crise économique, sociale et politique. Cette culture militante, elle a été mise sous silence entre 1976 et 1983 pendant la dictature des jantes militaires. On a notamment par décret officiel la fermeture de la formation de peinture murale dès l'homme du coup d'état militaire à la faculté des beaux-arts de la Platin. Mais néanmoins, les artistes d'aujourd'hui s'inscrivent bien évidemment dans cette tradition et ils en sont les héritiers directs. En 1984, Carpani revient après un long exil en Argentine et notamment il impulse ce renouveau du muralisme même si, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la crise de 2001 qui est un déclencheur de regain d'activisme et d'une production extrêmement prolifère que je fais le choix de nommer dans ma thèse néo-muralisme. Donc les fresques se comptent par milliers aujourd'hui et des centaines d'artistes s'organisent en réseau à travers le pays y compris dans des zones périphériques urbaines afin de visibiliser le discours des marginalisés, des disparus et des opprimés. Donc c'est dans un contexte d'agitation sociale et de protestation populaire que cette jeune génération s'arme de ses pinceaux et des bombes aérosols pour explorer l'espace public tel un forum d'expression ou je cite Christian Ruby un territoire d'activation politique. Mais même s'ils s'imprègnent de cette longue tradition leur projet esthético-politique est profondément novateur puisqu'il se nourrit de pratiques de la culture underground par exemple le graffiti nord-américain il revendique sa filiation avec certaines modalités de l'art contemporain par exemple le conceptualisme les performances les avant-gardes etc. Donc en s'éloignant des espaces clos tels que les musées et les galeries les muralistes remettent non seulement en question l'ordre établi mais aussi le rôle des institutions culturelles et plus précisément ce que Richard Schusterman nomme et je cite la dichotomie culturelle néfaste instaurée entre le grand art authentique et la culture populaire illégitime. Et il est vrai qu'à travers leur pratique les artistes repensent les modes de circulation et d'exposition des œuvres d'art ils déconstruisent l'habituelle relation verticale artiste-spectateur et ils refusent de se positionner sur le marché de l'art préférant en démocratiser son accès. En bref vous l'aurez compris l'œuvre est délocalisée de l'art muséal académique et institutionnel pour s'inscrire dans un tissu social un lieu concret et c'est ce que Paul Arden nomme un art contextuel c'est-à-dire un art in situ intrinsèquement lié à un environnement architectural urbain et social. Cette configuration implique en outre un contact direct avec le spectateur auquel on confère un potentiel créateur puisqu'on a plus cette figure immanente et individualiste de l'artiste dans son atelier et à ce propos Andrea Junta véritablement en rapport avec le contexte de 2001 en Argentine dit «un de los efectos más fuertes de la crisis en la organización de las artes visuales fue la emergencia de colectivos. El ámbito del taller fue reemplazado por el de la calle y por un tiempo pareció que el artista individual desaparecería inmerso en uno de los tantos grupos. Se produjo en cierto modo una colectilización de la práctica artistica donc le mot-clé la colectilización de cette pratique. Et enfin en réunissant art et vie pratique les muralistes prolongent un projet qui avait été notamment initié par les avant-gardes dans les années 60-70 en Amérique latine alors il s'oppose au contraire à l'autonomie de l'art ce qu'on appelle plus communément l'art pour l'art depuis le 19ème et envisagent le muralisme comme un langage réflexif inhérent à la sphère sociale. Donc nous l'aurons compris l'an 2001 constitue un point d'ancrage dans la consolidation d'un nouveau mouvement qui ne résulte pas d'une initiative institutionnelle mais populaire et en ce sens le neumuralisme argentin se différencie du premier muralisme mexicain qui lui en 1921 émanait d'un soutien ministériel et rappelle davantage le premier muralisme argentin dont je vous ai parlé ou même chilien dans les années 68 avec les brigadas alors concrètement maintenant aujourd'hui comme on va parler de crise je vais vous parler de l'an 2002 puisqu'en 2002 ce sont les mobilisations des piqueteros premières victimes de la dévaluation du PSO du chômage grandissant de la malnutrition et du délogement que les muralistes vont soutenir à travers leur art la manifestation du 26 juin qui cause le décès de deux manifestants et notamment à un moment majeur de cette crise rappelons qu'à l'occasion d'un blocage de la capitale qui était organisé par les movimientos de trabajadores des occupados pour exiger une augmentation des salaires des travailleurs et une réponse politique solide face à la famine dont souffraient les chômeurs un affrontement physique a lieu entre les piqueteros et les forces de l'ordre sur le pont et plus loin dans la guerre d'Aveillaneda c'est Maximiliano Poste qui puie Dario Santillane respectivement âgé de 22 et de 21 ans qui sont tués par balle par deux policiers c'est un événement tragique qui va donner lieu à une quantité considérable d'expressions urbaines presque pochoires graffiti pour condamner les violences policières et l'impunité judiciaire et on peut même dire qu'aujourd'hui ça s'inscrit dans un activisme artistique bien plus large pensons par exemple au mouvement Black Lives Matter qui a commencé en 2013 aux Etats-Unis et qui a été très important en 2020 soutenu par les communautés afro-américaines pour dénoncer également les violences policières et qui a eu des résonances je pense à l'échelle internationale alors cette fresque ici que nous avons de Contraluz Mural a été réalisée en 2002 dans la ville d'Aveillaneda au niveau du pont Poiréredon alors elle s'organise selon un espace diachronique non séquentiel c'est à dire qu'on peut voir plusieurs scènes d'un même récit au sein de la même composition telle une chronique ou un témoignage de la mobilisation l'immédiaté de l'action des artistes qui peignent en 2002 l'année de la tragique disparition des piquetaires mais aussi l'importance du lieu parce qu'elle est peinte juste en face du pont Poiréredon où a eu lieu l'affrontement policier donc on remarque que le néo-muralisme parvient à organiser ce qu'Elisabeth Réline nomme une mémoire territorialisée en investissant le pont sur lequel a eu lieu l'affrontement le collectif le resémantise et le resymbolise depuis une perspective militante ils stimulent leur faculté perceptive ou pas sans spectateur et ils les invitent à poser un regard critique sur cette réalité à se réapproprier leur capacité d'intervention citoyenne et se libérer de l'habituelle condition de consommateur passif dans les espaces urbains néolibéraux d'aujourd'hui alors dans les œuvres contemporaines on remarque aussi l'importance de l'écriture des slogans on voit ici Darío y Maxi presentes como Arderrojo alors il y a toute une tradition pour une fois un héritage des inscriptions murales la tradition du graffiti de lettrage nord-américain des années 60 les avant-gards révolutionnaires argentines par exemple ici on voit des similitudes avec les graffitis des années 60 les pichassas aux brésiliens et Roland Barthes considère les inscriptions picturales comme des messages linguistiques qui entretiendraient une relation complémentaire avec l'image tandis que l'écriture stimule le cognitif les figures elle éveillerait la sensibilité du spectateur et en général dans les presse contemporaine elle guide et précise la lecture de la composition alors Darío et Maxi ne sont pas les seules victimes de la répression policière on a aussi le portrait de Santiago Maldonado qui habille les murs du pays à partir de 2014 c'est un jeune homme qui prenait part à la manifestation dans la province du Chubut pour défendre les droits des communautés mapuchées et le jeune homme subit la répression de la gendarmerie nationale et son corps n'est jamais retrouvé le cas n'est à ce jour toujours pas élucidé mais la ligue argentine des droits de l'homme accuse Maoli Siomac qui était président de la république à l'époque d'avoir organisé la disparition forcée de l'activisme alors ici on a le portrait de Santiago dans la fresque de Julien Raoulin qui s'inspire de la photographie qui avait circulé dans la presse en 2014 il fait l'objet d'un traitement stylistique mythique imprégné de la cosmovision mapuchée on remarque notamment sur son front le calendrier lunaire de la communauté qui donne tout le mouvement spiralaire à la composition et on a une palette chromatique intense et lumineuse qui fait de Santiago un être éternel presque divin une allégorie de la cause ethnique alors en parlant des mapuches les enjeux liés à leur survie soulaient par ailleurs une autre crise face à laquelle les muralistes se mobilisent largement à savoir la crise écologique ici nous avons la composition de Nereidas Erre qui met notamment en lumière l'expulsion de familles dont les territoires des sud sont peu à peu récupérés par les autorités au profit de l'installation d'entreprise forestière alors ici on a trois personnages qui regardent vers l'horizon mais le regard du bébé dans les bras de sa mère peut-être que vous voyez est particulièrement impactant parce que c'est un procédé un petit peu qui rappelle le regard caméra en cinéma qui sollicite immédiatement notre attention et qui contribue à briser l'illusion fictionnelle de la composition et rend encore moins opaque la frontière qui existe entre art et espace public le folklore local peut également se loger dans les compositions écologistes comme celle d'Iman qui lors d'un voyage au Mexique peint une jeune fille dont le visage est recouvert d'un masque nawal alors créature mi-humaine mi-animal elle accueille dans sa main droite un alebrije qui viendrait déposer la graine qui assurerait la terre fertile au peuple mexicain alors on remarque ici Iman c'est une artiste argentine mais elle a peint au Mexique je vous ai mis cet exemple pour souligner la circulation transnationale de l'esthétique du néo-muralisme c'est à dire que les muralistes ne se contentent plus de peindre sur leur territoire national mais s'inscrivent encore une fois dans une mouvance d'activisme artistique international et dans le cas de la crise écologique on peut dire planétaire donc le néo-muralisme évolue au fil des crises sociopolitiques qui jalonnent le 21ème siècle néanmoins quel impact cette fois-ci ont ces crises sur la pratique militante met-elle en péril la production de presse urbaine de plus en plus d'autorités municipales proposent des initiatives afin que le muralisme contemporain soit pleinement intégré aux politiques culturelles mais cette gouvernance collaborative comme le dit Olivier Dabenne est loin d'être opérationnelle dans l'ensemble des espaces urbains argentins puisque l'art mural est souvent perçu par les pouvoirs dominants comme un trouble à l'ordre établi et à tous les symboles officiels qui structurent la morphogénèse des vies c'est pourquoi il n'est pas rare de voir des fresques rendant hommage à Dario et Maxi comme à droite censurés par les autorités locales ou alors celle-ci de 2017 elle a été occultée à deux reprises on a aussi les portraits de Santiago Maldonado comme à gauche qui font l'objet de dégradations anonymes ou alors qui sont recouverts de peinture par les services de nettoyage municipaux et ici c'est le regard du jeune homme qui est tâché de peinture rouge mais je m'arrête un petit peu sur cette fresque de gauche elle est intéressante parce qu'elle n'est pas peinte sur une surface murale d'un bâtiment mais sur un panneau publicitaire et ça c'est un apport des néo-muralistes par rapport à la génération d'avant c'est-à-dire qu'ils ne se limitent plus à des murs monumentaux mais s'emparent de tout mobilier de l'espace public que Daniel Buren nommerait un parasite visuel c'est-à-dire qu'il s'approprie un symbole de la société de consommation pour en faire un support d'expression citoyenne et ces affrontements visuels dans l'espace public sont révélateurs de conflits sociaux donc voilà pour résumer je citerai Louis Jacob qui dit contrairement à l'idée répandue l'espace public n'est pas nécessairement un lieu consensuel mais au contraire un lieu où se font voir et entendre une divergence les désaccords c'est le lieu de la pluralité et enfin plus récemment la crise sanitaire qui s'est accompagnée de plusieurs confinements a interrompu pendant plusieurs mois la production de fresques puisque ça a lieu dans l'espace public même s'il y a eu quelques projets mis en place par exemple Mourales-Bilboales qui était un projet qui consistait à colorer virtuellement les murs des villes par le biais de montages photographiques donc c'est quand même assez bien fait mais la pandémie a néanmoins permis de soulever une nouvelle problématique à savoir est-ce que le muraliste doit-il jouir doit jouir d'un encadrement législatif de sa pratique en effet l'absence de soutien étatique alors on le savait déjà avant mais les confinements l'ont révélé encore plus ont révélé la précarité des artistes mais entre peur de récupération politique et l'envie d'être reconnu comme un travailleur de la culture les avis divergent encore parmi les muralistes latino-américains et constituent un débat très actuel et enfin bien que la production reste depuis le déconfinement assez réduite il se pourrait que le néo-muralisme devienne un projecteur de la crise sanitaire de ses enjeux et de ses conséquences comme illustrent ces quelques presque donc à faire à suivre donc pour conclure nous l'aurons compris le muralisme argentin contemporain est le reflet de nombreux conflits internes et externes propres au 21ème siècle en revanche ils ne cherchent pas à les illustrer à les représenter mais à encourager l'ouverture d'un débat public à même la ville en aménageant des espaces de protestation de délibération politique et de mémoire en s'imprégnant d'une réalité locale ils donnent à réfléchir sur des crises qui dépassent bien souvent les frontières nationales s'inscrivant dans un activisme artistique générationnel le néo-muralisme est également le reflet d'une crise ou au moins d'une remise en question au sein du champ culturel académique qui s'observe en Argentine depuis plusieurs décennies les artistes tentent de construire leur propre légitimité artistique indépendamment des goûts dominants établis par le marché de l'art ou les institutions à travers un art rural renouvelé et traversé par de multiples populations des sites je vous remercie merci beaucoup Caroline je propose de passer sans retarder la présentation d'Anna le temps de changer de PowerPoint bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez si je parle assez fort pour le micro le micro il est là-bas c'est ça ? il est là il est là il prend assez loin il prend assez là ok je remercie les organisateurs les organisateurs et les organisatrices d'avoir organisé ça c'est vrai que ça fait du bien de le voir peut-être et de se parler en vrai aussi donc moi je vais vous parler c'est le cadre de la bibliothèque coopérative de la bibliothèque coopérative dans un quartier populaire au Paraguay donc je suis dana je suis en sociologie en doctorat en sociologie à l'IHV et cette communication est issue de mon mémoire de Master 2 et je voulais en profiter pour apporter des modifications de fonds qui me manquaient dans lesquelles je voudrais mobiliser la notion d'hétérotopie de Michel Coucou et de Capital de Pierre Bourdieu appliquée aux usages dans la bibliothèque coopérative des Montréal et des Unis donc des Femmes Unies au Paraguay donc pour commencer rapidement je vais prévenir très rapidement sur le concept d'hétérotopie parce qu'il va m'être utile pour pouvoir formuler le plan qui est utilisé par Michel Coucou donc dans la préface des mots et des choses mais aussi dans un texte intitulé des espaces autres hétérotopie je vais donc citer je vais vous remettre ici la définition qui est un peu longue mais j'en ai besoin donc je cite il y a également et ceci probablement dans toute culture dans toute civilisation des lieux réels des lieux effectifs des lieux qui ont dessiné dans l'institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés contestés et inversés des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux bien que pourtant ils soient effectivement localisables ces lieux parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qui les reflètent et dont ils parlent je les appellerai à reposition aux utopies les hétérotopies donc c'est dans ce même texte de Foucault en 1984 et ce concept en fait je le trouve assez opératoire dans ce contexte il faut que je le recontextilise un peu mais il est pour moi opératoire si on dit par exemple que la bibliothèque est un espace autre pour qui en fait elle est un espace autre et qu'est-ce qu'elle conteste et qu'est-ce qu'elle inverse et dans quel territoire et avant de véritablement commencer il me faut évoquer en deux mots l'espace le point de vue d'où je parle donc je suis parahoyenne qui n'était que peu aller en périphérie urbaine dans mon propre pays jusqu'à ce terrain je suis également bibliothécaire qui a basculé du côté sociologique si on peut dire comme ça et plus particulièrement du côté de la sociologie des bibliothèques et plus spécifiquement des bibliothèques communautaires et donc cette étude a été menée sur place au Paraguay pendant deux mois et demi en 2018 avec l'obtenue d'un carré de bord et avec toutes les conversations non enregistrées et une dizaine d'entretiens approfondis sur place dans le baliard de Soule donc le territoire en question et suivant la méthodologie du guide d'enquête de terrain de Florence Lever et Stéphane Brou comme elle a évoqué Louise ce matin je suis bien consciente des limites de ce terrain donc de la durée du fait de ne pas avoir été pu être restée sur place donc je vais vous présenter ici les pistes qui sont issues de ce terrain telle qu'il a été en toute humilité et donc je vais encore contextualiser très rapidement et je remercie les organisatrices d'avoir mis cette image parce que du coup je peux situer le parabou et très facilement voilà et ensuite je vais vous présenter le terrain donc les Bagnados moi j'ai été particulièrement donc au Bagnados Soule donc là vous voyez le Paraguay vous voyez Asunción la capitale qui est ici la capitale que vous voyez là et spécifiquement le Bagnados Soule enfin les Bagnados sont tous les quartiers qui sont en lisière de la rique du fleuve de Paraguay moi j'étais dans le Bagnados Soule donc le Bagnados du Sud qui est ici c'est pour vous que ici quatre quartiers donc j'étais dans celui de San Calitano qui se trouve ici et je vais vous dire très rapidement que la capitale compte administrativement 500 000 âmes et un habitant sur cinq environ habiterait une zone inondable donc un Bagnado et les dernières décennies du XXe siècle ont vu ces terres en lisière occupées par la migration interne rurale et aussi quelques communautés autochtones et donc ont formé ces quartiers qui jusqu'à récemment ne figuraient pas sur les cartes qui pour la première fois dans ce recensement là cette carte étiquée du dernier recensement de 2012 en font partie donc voilà dernier point qui m'est utile pour la démonstration et ensuite on estime que 80 à 90% de la population paraguayenne est guaranophone donc le guarani qui est la langue co-officielle du pays avec l'espagnol alors que seulement 2% de la population s'identifie en tant qu'autochtones selon ce même dernier recensement national donc les questions que je me pose pour cette communication c'est qui en fait dans le Bagnado Soul vient à cette bibliothèque et pour enfronter quoi exactement et comment s'articulent ces différentes pratiques et perceptions des agents qui fréquentent ou non la bibliothèque autres hétérotopiques et quelles ressources se sont mobilisées et qu'est-ce que cela dit enfin sur les crises les crises de la culture qui est l'objet de cette table donc avant de proposer le plan à proprement parler je vais vous présenter brièvement la bibliothèque donc la bibliothèque des femmes unies qui est cette salle de 66 mètres carrés et avec 10 500 documents vous voyez qu'il y a un seul ordinateur en marche dans la photo de gauche sur les 5 qu'il y a présent et les horaires d'ouverture se calent sur le temps de travail de la secrétaire générale de la précoopérative il est financé et il est entretenu par la précoopérative mais aussi par l'association qui s'appelle 1000 solidarios qui est de fond essentiellement privé donc de fonds de fondation la précoopérative propose donc des microcrédits à taux réduit et aussi le prêt de matériel donc elle prête notamment des machines à tisser que vous pouvez voir ici au moment de l'inquiète à la bibliothèque on peut donc emprunter des livres vous pouvez emprunter de l'argent vous pouvez emprunter des machines à tisser donc si vous êtes une femme des quartiers et 1000 solidarios gère également le CAFA qui est le centre d'attention à la famille qui se situe juste à quelques rues de là donc il y a la bibliothèque et ce centre d'attention qui est un centre social dédié aux femmes qui accueillent les mêmes travailleuses de Mujeres Unidas ainsi que leur siège de réunion donc je propose comme plan deux types d'hétérotopie donc une hétérotopie de ressources et une hétérotopie de genre et comme point conclusif disons une réflexion sur les crises des capitaux et des hétérotopies donc je vais commencer par le petit a un des capitaux économiques et culturels donc à la bibliothèque communautaire pour Mujeres Unidas c'est l'espace j'ai remarqué depuis le début que les personnes viennent rarement pour planer et celles qui viennent avec le plus de fréquences pour faire usage de la bibliothèque ou emprunter des livres sont des jeunes femmes bon la bibliothèque est dédiée particulièrement aux femmes mais c'est plutôt les jeunes qui viennent en études et en boursière et qui sont boursières et qui font partie des programmes proposés par l'association 1000 solidarieuses notamment celle des programmes de bourse qui s'appelle Renacem donc c'est des femmes qui sont adolescentes en situation de maternité en reprise d'études le soir et les personnes qui viennent davantage pour emprunter des livres plutôt que de l'argent mais ceci s'explique parce que la secrétaire générale ouvre indistinctement dans les deux lieux ressources et il s'agit rarement des sociétaires de la pré-coopérative donc la bibliothèque représente en fait un lieu autre par ailleurs mais qui est un peu dans le même esprit que celui de la pré-coopérative dans le sens où c'est un espace où les agents vont venir à la recherche de ressources donc je vais de ressources de différents types de capitaux donc je reprends cette série de concepts clés définis par à Pierre Bourdieu on peut retrouver en fait des capitaux d'ordre économique on peut on peut voir dans les discours des agents qu'ils sont à la recherche des capitaux d'ordre économique donc par exemple les bourses qu'elles bénéficient des femmes de Renarsim par exemple elles ont une bourse et elles viennent elles viennent donc à la bibliothèque en ayant déjà ce capital le capital culturel dans le sens institutionnel scolaire c'est-à-dire qu'elles viennent pour leur dévoire notamment pour obtenir leur diplôme elles viennent préparer leur diplôme à la bibliothèque et donc à la bibliothèque c'est l'habitude scolaire qui prédomine notamment des jeunes femmes boursières qu'en est-il des emprunteuses d'argent les personnes qui viennent emprunter de l'argent à la bibliothèque sont plutôt dans l'urgence d'un prêt c'est-à-dire pour pallier un besoin immédiat elles ne viennent pas à la bibliothèque pour prêter des livres les sociétaires d'ailleurs oublient souvent les sociétaires de la pré-coopérative Mujeres ou Nias oublient qu'une bibliothèque existe et qu'elle appartient à la pré-coopérative et on pourrait dire que les agents sont à la poursuite de différents types de capitaux et que celles qui viennent pour emprunter des livres sont déjà en possession d'un certain nombre de soucis et cela renforce la thèse des études sociologiques qui ont été faites au Paraguay notamment le champ culturel paraguayen qui a été fait par le sociologue Louis Soltis dans le sens où il affirme que les inégalités d'accès à la culture et aux objets culturels sont en lien avec les inégalités de ressources et de revenus donc celles qui fréquent à la bibliothèque pour les livres ou pour le capital scolaire possèdent voire un voire plusieurs capitaux ou bien pour l'obtenir comme le capital culturel ou linguistique à travers l'écrit je vais passer donc à la deuxième partie au capital linguistique enfin deuxième sous-partie toutes les collections de cette bibliothèque ou presque sont en espagnol et le guarani est rarement la langue de l'écrit ou du capital scolaire donc l'espagnol est ici la langue officielle qui unifie le marché linguistique qu'on peut définir également comme un capital un capital linguistique alors que le guarani est la langue maternelle de plusieurs de ses habitués et lisent et écrivent en espagnol pour faire leurs devoirs et même si le guarani est la langue co-officielle comme je l'ai dit tout à l'heure en même titre que l'espagnol et qu'il y a un enseignement officiel du guarani mais qui est uniquement donné dans le cours qui s'appelle guarani et qu'il existe une académie de la langue guarani on retrouve le même processus de stigmatisation et d'invisibilisation des langues qu'on retrouve à l'oeuvre dans d'autres études ethnographiques par exemple celle de Carolina Gandolfo que Carolina Gandolfo a menée dans une école à Corrientes du côté argentin donc le capital linguistique qui a de la valeur et qui est manquant dans les cercles intimes et familiaux des agents c'est celui qu'il vient acquérir à la bibliothèque du côté de l'écrit et qui est valorisé par les institutions et dans le marché du travail qu'elles ne peuvent trouver ailleurs qu'à l'école et à la bibliothèque donc je vais passer à Petitier qui est l'hétérotopie et le manque et suivant cette idée cette idée qu'elles ne peuvent trouver certains capitaux chez elles les agents viennent à la bibliothèque parce que la bibliothèque est cet espace autre que la maison pour trouver ces ressources manquantes donc le livre est aussi capital culturel objectivé et objet de valeur qui est hors de prix le livre coûte cher pour le montant de leur bourse ce qui est le cas des femmes adolescentes du programme Renassem en fait un livre scolaire de physique chimie dans ses discours coûte 320 000 guaranis donc 45 euros environ soit plus que le double de leur bourse mensuelle si bien il existe des petits arrangements solidaires par exemple cette étudiante universitaire qui a acheté ses manuels avec ses camarades tout en faisant un cours commun les femmes qui étudient en secondaire ne peuvent trouver leur livre qu'à la bibliothèque et c'est pareil pour l'accès à un ordinateur il n'y a plus le temps de s'y rendre ou lorsque la bibliothèque ferme parce qu'il y a plusieurs occasions la bibliothèque doit fermer un temps passivement les devoirs sont faits avec le téléphone et les étudiantes dans les filières technologiques n'ont que la bibliothèque ou le cybercafé pour faire du mécanette donc le logiciel pour apprendre à taper vite sur un glavier c'est également le seul endroit où on peut avoir une connexion internet à disposition ce qui mène à des usages tels que le téléchargement illégal de dessins animés ou des moments de visionnage collectif de vidéos du tout donc voilà dans cette première partie j'ai essayé de montrer comment la bibliothèque devient cet espace différent des autres par ses ressources et que les modalités et les raisons de prêts d'argent ou de livres sont différentes selon les agents il y a une raison supplémentaire je dirais un troisième type de capital qui concerne les rapports de sexe et de genre donc les femmes viennent également à la bibliothèque pour chercher un soutien dans les travaux du care dans lesquels elles sont investies elles viennent chercher les réseaux de réciprocité et les personnes ressources qui leur libéreront du temps pour obtenir le capital scolaire qu'elles cherchent à leur tour donc je vais passer au deuxième point des hétérotopies de genre je vais parler des couleurs et des hétérotopies de l'espace donc je vais parler aussi des murs mais d'une façon différente il y a une représentation qui est assez partagée par les agents qui est celui de la rue comme espace masculin peu sûr et la bibliothèque fait partie d'une série d'espaces disséminés donc avec le cap dans lesquels travaillent les mêmes personnes ressources et alors que la bibliothèque et ce centre social sont séparés de quelques blocs dans le quartier on peut facilement les distinguer des autres maisons par leurs couleurs et les inscriptions en espagnol donc il faut savoir qu'au Paraguay la couleur des objets et des murs dans l'espace public est très importante parce qu'il permet de donner des indices d'identité politique donc c'est traditionnellement rouge pour le parti colorado et bleu pour le parti libéral pour les indices politiques ici la couleur violette et les inscriptions en espagnol sont la troisième couleur disons qui viennent inscrire cet espace autre celui qui met en évidence les distinctions de genre dans le territoire donc ces deux espaces violets sont d'autant plus saillants puisqu'il s'agit d'une période électorale en mai et juin 2018 dans une mer de murs aux inscriptions de deux couleurs et des affiches électorales dans lesquelles prédominent les visages d'hommes individualisés là comme vous voyez dans les photos ça c'est les rues du Bania de Soule donc et à cette époque là donc vous voyez clairement qui appartient à quel parti politique plus ou moins donc pour le haut c'est le parti colorado le parti César avec beaucoup de guillemets avant de sa paix donc ici et ensuite le parti politique démocratique et les héros c'est un parti évangélique avec un candidat du Bania de Soule voilà et à côté vous avez cet espace dans lequel vous avez des inscriptions des inscriptions qui désignent un groupe collectif au pluriel désignent un territoire spécifique là tout en suivi du haut c'est donc apprendre à lutter c'est commencer à vaincre ici les femmes luttent et finalement et finalement la pancarte de la bibliothèque ça c'est l'entrée de la bibliothèque et vous ne pouvez pas lire mais c'est écrit ici vous croirez sur parole les femmes unies belles et combatives donc dans les mots de Rita Segato je cite l'espace public est habité par les hommes avec leurs tâches la politique et l'intermédiation les affaires la parlementation et la guerre n'englovent ni subsume l'espace domestique habité par les femmes les familles ces divers types de tâches et activités partagées donc dans la guerre des femmes publiée en la guerre contre les femmes publiée en 2016 donc il faut voir il faut passer véritablement le seuil et voir quelles sont ces tâches et activités partagées donc notamment de la bibliothèque là je vais si on peut le mettre le mauvais jeu du mot je vais vous parler du travail du Kier en bibliothèque donc le travail bibliothécaire voilà donc les travaux du Kier sont de fait peu associés aux bibliothèques donc plutôt au gender studies l'anthropologie ou la sociologie comme le disent Carrasco, Vordelias et Thames dans un ouvrage qui a été fondateur sur le Kier sur les travaux du Kier un anthropologue parawayen qui s'appelle Patrice Ouvray a fait une étude sur le Kier sur les travaux du Kier dans ces quartiers là aussi et il définit ce concept comme je cite ces activités qui ont comme finalité de donner du bien-être physique, psychologique ou émotionnel dans le cadre des relations interpersonnelles quotidiennes donc ce travail du Kier tel qu'il a été observé beaucoup au contexte latino-américain également par Ardi et l'OMNI repose beaucoup sur des réseaux de réciprocité qu'ils soient familiaux amicaux ou de voisinage et ce sont des rôles historiquement attribués aux femmes dans l'espace ou privé ou domestique et sont souvent invisibilisés et sans valeur de rémunération qu'il ne s'agit pas de travail domestique donc je voudrais revenir très virement sur le travail fait par Patricio Doblé l'anthropologue qui a fait également un travail sur le Kier des femmes de l'Emmanuel-Soul parce que c'est un terrain qui se superpose un peu au mien et je me suis dit que je voulais prolonger sa réflexion en insistant sur un aspect en particulier parce que si bien son analyse s'est focalisée sur le Kier dans les espaces intimes et domestiques pour lui ce travail existe aussi dans les quelques espaces institutionnels qui existent dans le territoire donc souvent associatif comme celui de la bibliothèque et je voudrais m'arrêter brièvement sur la bibliothèque comme prologement de ces espaces du Kier parce qu'investis par ces réseaux de famille de voisinage et associatif donc là vous voyez pendant que les mères adolescentes de Réna se font leur devoir c'est la bibliothécaire et la famille de la bibliothécaire qui s'occupe des enfants proposent des matelas pour que les enfants dorment à même le sol et s'occupent véritablement des enfants à l'heure des devoirs et j'ai travaillé 5 ans en bibliothèque c'est la première fois que je voyais ça donc en temps de crise lors des inondations notamment ce travail du Kier libère du temps pour que les agents excusez-moi c'est mes 20 minutes qui finissent c'est pour ça ce travail du Kier donc libère du temps pour que les agents puissent compléter leurs tâches et qu'ils sont à la recherche des différents capitaux que vous avez évoqués en première partie donc les prêts d'argent pour le déménagement ponctuel les livres et le travail du Kier fournis pour que les agents puissent obtenir leurs diplômes et accéder au marché du travail dit autrement les agents viennent chercher une ressource autre que livres et argent celui du travail du Kier bon je voulais parler aussi des hétérotopsies qui sont inquiétantes donc je vais passer cette partie pour pouvoir conclure je vais juste dire parce que en fait Michel Foucault parle aussi des hétérotopsies qui peuvent être inquiétantes et qui peuvent faire voler la syntaxe en éclat et je voulais faire un parallèle avec le fait que ces espaces hétérotopiques peuvent être aussi perçus comme inquiétants c'est à dire que celle-ci elle peut être perçue comme inquiétante dans le fait qu'on peut la perdre très facilement on peut ne pas acquérir cette culture scolaire ce n'est pas si évident que cela dans ce sens la perception de la menace de la crise elle est courante la peur d'une inondation parce que c'est une zone inondable ou d'une maladie qui viendrait bouleverser les budgets familiaux et donc la perte de repères scolaires et par un fait boule de neige de capital culturel institutionnel donc pour conclure donc pour conclure emprunter des livres ou de l'argent c'est une fausse question parce que la bibliothèque est un lieu de ressources de capitaux multiples mais les agents ne sont pas dans la même position dans le champ culturel scolaire selon le type de ressources qu'elle vient chercher et vice versa une perception du manque de temps pour accéder à ce capital culturel institutionnalisé autrement dit le diplôme et objectivé par exemple les livres qui coûtent plus que le revenu pour les boursières donc pour revenir à la question des discours sur la crise de la culture qui sont assez courants notamment dans le discours médiatique parhawaiien qui font reposer la culpabilité des faibles taux de lecture ou de faibles rendements en éducation des tests PISA par exemple et qui sont parfois sources de discours moralisateurs sur la culpabilité des agents eux-mêmes donc il me semble que le rapport à la culture et au capitaux culturel est un peu plus complexe que le manque d'intérêt pour ceci et j'espère en avoir donné quelques pistes aujourd'hui deuxième point de conclusion en tant que bibliothécaire qui a travaillé cinq années en France il me semble que cela serait fondamental d'échanger sur les pratiques professionnelles des bibliothèques communautaires parce qu'il y a des points théoriques à faire entre la France et l'Amérique latine et notamment cette éthique et ce travail du care pourrait nourrir en toute part les pratiques professionnelles des professionnels en France et troisième point sur la question du genre donc cette bibliothèque me semble être unique de nos 100 genres parce que c'est un autre genre et qui a un impact sur les ressources que les agents eux-mêmes viennent rechercher donc dans cette ressource importante qui est le travail du care et pour finir je voulais revenir sur ce mémoire que je voulais rendre hommage à Liliana Mounis sans qui ce terrain n'aurait été en aucun cas possible qui incarne pour moi cette figure de la bibliothèque car vraiment c'est l'ancienne secrétaire générale du coup de cette pré-coopérative qui est récemment décédée de Covid-19 donc à OIDOD et merci beaucoup Merci Merci beaucoup à tous les trois pour ces communications différentes mais très intéressantes je vais laisser la parole à Laurent Martin pour la reprise et la dissolution avec une autre discipline qui entre parmi les vôtres l'histoire oui oui allez-y c'est beaucoup plus fin assez loin des uns et des autres pour un danger merci pour cette invitation j'ai un grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui j'avais un peu hésité à venir à vrai dire en me disant bon j'aime beaucoup de la faire en ce moment finalement je me félicite d'être venu de toute part parce que ça m'a fait sortir de chez moi d'autre part parce que c'était vraiment intéressant et j'ai compris des choses que je n'avais pas forcément comprises à la lecture de vos textes parce que j'ai été lu vite d'une part et puis parce que le fait de formuler verbaliser un certain nombre d'idées les rend parfois plus explicites alors effectivement je suis dans une position un peu de double étrangeté puisque d'une part je ne suis pas spécialiste vous le remarquez de l'Amérique latine et d'autre part je ne suis ni sociologue ni spécialiste en études hispaniques ni anthropologue c'est vrai que titre j'interviens et à ce près de tôt c'est vous qui m'avez invité donc vous devez le savoir mieux que moi moi je suis comme vous le savez simplement un historien de la culture une historien de la culture contemporaine même très contemporain pour beaucoup de mes collègues je suis un historien mais plutôt un journaliste à force de faire l'histoire du temps présent c'est pas ce qui arrive pour autant évidemment je m'intéresse aussi à des faits à des phénomènes qui s'inscrivent dans une temporalité longue et ce que je trouve intéressant c'est les relations qui peuvent exister entre des phénomènes qui peuvent se produire à des époques différentes et une sorte de feuilletage temporel important je crois à l'expression de François Doss qui parle de ça il est qu'il y a des entrechoquements de temporalité qui peuvent exister des formes d'action du passé dans le présent de résurgence qui sont tout à fait de toute façon vos trois textes vos trois communications aussi jouent justement sur ces échelles de temps donc je serais certainement incapable de discuter sur le fond de vos travaux encore une fois n'étant pas spécialiste ni des zones considérées ni des disciplines qui nous servent à les traiter j'ai quand même pris un grand intérêt à l'électeur de ces textes qui nous de toute façon à chaque fois différente et convaincante les problématiques culturelles sociales politiques historiques et qui interroge cette notion arentienne de crise de la culture quand Anna Arendt vit son reflet pour les années 60 en crise de la culture elle a évidemment toute autre chose en tête que les problèmes dont vous avez traités mais il y a des échos des correspondances qui me semblent assez intéressantes à établir donc voilà comment aborder ces trois propositions je vais faire depuis mon ancrage dans l'histoire culturelle et en vous interrogeant sur les outils théoriques que vous utilisez ou pas je vais faire quelques propositions à faire quelques pistes de lecture à vous recommander donc ces outils que vous utilisez ou pas pour saisir ces objets alors je vais faire quelques remarques et questions en reprenant l'ordre successif des communications et puis je présenterai quelques réflexions conclusives sur la notion de crise et sur celle de culture alternative qui je pense pourrait être un concept intéressant je ne sais pas trop combien de temps je dispose vous m'arrêtez si je suis trop long je risque parfois de me laisser entraîner par mes considérations vous n'hésitez pas à me ralentir alors tout d'abord le texte sur les champs en cas de Guaïga dans les mouvements messianiques contre l'exploitation coloniale des milieux alors j'ai évidemment été sensible à l'effort de confrontation des sources historiques et des données chronographiques ça fait écho à certaines à certaines lectures à certains textes que je connais mieux que les références que vous mobilisez je pense notamment aux travaux de Serge Brzezinski sur le syncretisme mexicain à travers des ouvrages comme la pensée métisse sous les quatre parties du monde ou encore aux travaux Serge Brzezinski est historien aux travaux d'un anthropologue comme Jean-Louis Amsel notamment dans son texte Branchement Anthropologie de l'Université des cultures bon il y aurait des scolaires évidemment vous connaissez bien alors peut-être je porterai de ces travaux de Brzezinski d'Amsel pour vous interroger Emilio sur cette notion de syncretisme que vous illustrez en partie avec ce travail sur les chants virtuels et sur leur utilisation par un mouvement messianique qui tisse une sorte de oui de syncretisme culturel religieux entre un fond un substrat mythologique cosmologique autochtone disons-nous comme ça et puis des apports qui sont en grande partie issus de de la religion chrétienne et je veux dire même catholique comment finalement penser ce syncretisme là alors vous savez probablement si vous avez lu Brzezinski ou Encel la difficulté qui s'attache à ce terme de syncretisme comme celui d'ailleurs de métissage entendu d'un point de vue culturel mais qui renvoie lui-même c'est ce qui dérange notamment Encel c'est pour ça qu'il utilise parfois d'un certain moment la notion de branchement qui n'a pas eu pas de fortune théorique mais enfin voilà pour éviter précisément le renvoi à une notion biologique du métissable et sans cela de côté ce qui pose problème dans la notion de syncretisme c'est que cela part un peu comme la notion de dialogue culturel ou interprétisme ça postule l'idée qu'il y aurait des cultures homogènes des cultures globales pré-existantes en quelque sorte à leur rencontre des cultures pures pour dire autrement donc ça présuppose une sorte de pureté culturelle à partir et à partir de la confrontation finalement de deux mondes culturels en surgirait un troisième qui serait donc ce syncretisme comment vous pensez ce syncretisme là et cette notion d'authenticité de pureté culturelle à partir du moment où finalement et je vais faire des travaux plus récents toute toute formation culturelle se présente d'emblée en réalité comme déjà une construction à partir d'éléments extrêmement multiples disparates et que donc la notion de culture authentique en paraît presque suspecte d'une même façon donc voilà je voulais vous interroger là-dessus sur cette notion d'authenticité culturelle de syncrétisme à partir de cultures distinctes en quelque sorte qui se rencontreraient comment se fait comment et puis alors peut-être utiliser d'autres outils théoriques je pense notamment à ceux que nous a donné Roger Bastide qui de ce point de vue là s'oppose à une forme de pessimisme culturel qui pourrait être interné par un livre Strauss Roger Bastide qui parle notamment de d'interpénétration des cultures d'entremêlement d'entrecroisement et qui parle aussi qui a aussi ce concept plutôt intéressant de coupure épistémique c'est-à-dire l'idée que l'individu est moins clivé l'individu qui est en situation de confrontation culturelle qui appartient à une culture qui en rencontre d'autres qui est dans une forme d'acculturation donc la notion de coupure épistémique permettait à Bastide de penser des individus des sujets qui entretiennent une forme de dialogue interne si je puis dire entre des des univers culturels différents donc est-ce que ce concept-là de coupure peut-être active peut-être opératoire je ne sais pas je vous pose la question ou pas ça a été quand utilisé il y aurait également la notion de réinterprétation qui est une notion relativement ancienne qui a été utilisée par l'anthropologie américaine à partir des années 30 notamment des gens comme la Sovitz ça va être très intéressante des phénomènes de contre-acculturation aussi avec effectivement des mouvements messianiques mais plutôt pensés comme des mouvements de retour à une forme d'authenticité ou de pureté que la domination coloniale aurait pu effacer et là je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait dans ce petit tableau où vous évoquez les notions de messianisme donc voilà c'est des questions qui parlent vraiment plutôt sur les concepts j'ai une autre question qui porterait sur sur les espaces vous avez évoqué le fait que vous avez une approche régionale vraiment de ces questions avec effectivement des populations qui par définition vivent à cheval sur plusieurs pays qui ne reconnaissent pas l'histoire ne se coulent pas dans les moules des frontières issues de la colonisation d'une part mais de l'indépendance d'autre part donc comment quelle incidence les systèmes politiques nationaux du Brésil de la Colombie du Venezuela quelle incidence ces systèmes politiques nationaux ont-ils peut-être n'en ont-ils pas d'ailleurs je vais poser la question sur les colonis repérer les différences sensibles entre le traitement de ces questions par les autorités de ces différents pays dans lesquels se partagent ces populations bon voilà c'est un ensemble de questions on va peut-être par la suite pour les préciser je vais pas être trop long je vais passer à Caroline sur le muralisme argentin qui m'intéresse personnellement parce que d'une part je suis en argentine à plusieurs reprises d'autre part je m'intéresse beaucoup au street art et j'ai des revenus d'ailleurs de Ménosaire avec des des valises enfin des livres des brochures nombreuses sur le street art de Ménosaire en particulier j'avais été dans le divers quartiers prendre des poteaux moi-même enfin bref tout ça m'intéresse beaucoup alors moi j'aborde cette question là d'un point de vue plus esthétique effectivement du point de vue pour le coup du street art plus que du muralisme tel que vous l'avez défini alors effectivement bon on peut dire du street art ou des arts de la rue au sens visuel du terme des arts graphiques de la rue on pourrait dire ça comme ça comme finalement je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit à propos des différentes dimensions de cette pratique mais c'est effectivement une pratique intéressante parce qu'ambiguë on est à la fois sur un certain versant du côté de pratiques illégales subversives contre-hégémoniques c'est une façon de s'emparer de l'espace public pour défendre les intérêts du plus grand nombre face à la mainmise ou à l'emprise d'un certain nombre d'intérêts économiques en particulier sur l'espace public et notamment ce que vous avez montré à la fin sur la façon de détourner les espaces publicitaires qui sont assez problématiques alors on peut nommer d'ailleurs les autorités ne s'en privent pas parfois nommer cela du vandalisme on peut aussi y voir une forme de réappropriation de l'espace une forme de revendication de liberté d'expression citoyenne des pratiques de résistance de la part de personnes qui réclament l'espace pour elles-mêmes mais aussi pour les autres alors à partir de là il y a effectivement une contradiction sur laquelle je pense insister qui est sensible dans le street art et je pense aussi sensible dans le moralisme que vous l'avez montré étudié une contradiction entre cet légalisme je dirais consubstantiel ou essentiel à la notion de la pratique du street art du moralisme et puis des formes de reconnaissance économique politique institutionnelle qui pose questions et problèmes non seulement aux artistes eux-mêmes mais aussi aux autorités qui ne savent pas toujours sur quel pied danser en quelque sorte sur quelle partie adopter entre des formes effectivement de censure de recouvrement plus ou moins brutal et puis au contraire des formes de promotion notamment à des fins touristiques à Benozer c'est tout à fait évident notamment il y a des quartiers qui nous sont présentés comme les lieux de création d'effervescence il y a des circuits touristiques qui sont organisés pour aller de fresque en fresque et au fond et c'est notamment ce que propose une chercheuse fraustralienne qui s'appelle Alyssa Nulung dans un article que je l'ai retrouvé par ailleurs « Meaning of Quality and Municipal Administration » elle travaille sur le street art en Australie elle montrait qu'en fait des formes de contrôle des autorités passées justement par ces différentes modalités une modalité qu'on pourrait appeler de criminalisation avec un système d'amend de sanctions d'incarceration etc une modalité de destruction donc on recouvre on reprend etc une modalité aussi elle l'inclut dans les formes dans les modalités de contrôle une modalité de récupération et de promotion par les autorités d'acceptation par des commissions publiques etc et de mise en tourisme en quelque sorte de ces donc voilà je vais vous interroger sur l'articulation entre ces deux arts sur le passage de l'un à l'autre finalement pour les artistes eux-mêmes qui peuvent être dans une logique contestataire et subversible au départ et puis être tentés et vraiment leur reprocher après tout de passer à une forme de reconnaissance leur permettant d'accéder effectivement à une scène de l'art passant ensuite par des expositions individuelles en galerie par des achats d'oeuvres en musée ou par des collectionneurs etc il me semble que dans le cas des artistes que vous étudiez on est quand même encore de manière dominante dans une forme de production collective il y aurait d'ailleurs une étude plus spécifique à mener peut-être sur les phénomènes de signature est-ce que ces oeuvres sont signées ou pas et comment comment finalement y a-t-il des formes de revendications individuelles et ou collectives de ces oeuvres qu'est-ce que les signatures disent de ces oeuvres et de la posture de leurs auteurs et puis une réflexion à mener sur la patrimonialisation de ces fresques sur leur récupération promotion par les autorités sur leur intégration dans ces circuits touristiques dans des formes aussi de protection de certaines de ces fresques reconnues pour leurs valeurs esthétiques et je pense qu'il y a une forme d'art argentine qui a reçu récemment une reconnaissance internationale de Philothée Porteno qui est l'objet d'une considération de reconnaissance au type du patrimoine culturel immatériel à MNESCO qui a été Porteno vous savez ce sont ces oeuvres qui relèvent aussi d'une forme de tarpe populaire très très colorée alors qu'ils sont plutôt sur des véhicules généralement donc voilà est-ce qu'il y a des formes là aussi de patrimonialisation qui peuvent s'observer à l'égard des monarises troisième texte celui d'Anna sur les bibliothèques opératives dans le quartier populaire au Paraguay alors là aussi je l'ai lu de mon point de vue de pas travailler sur ça spécifiquement mais je dirige pas mal de mémoire d'étudiants qui se placent qui s'intéressent à ces questions-là mais qui s'intéressent plutôt à ces questions-là du point de vue je dirais de ce qu'on appelle des tiers-lieux de ces notamment des bibliothèques c'est pas une point des bibliothèques c'est aussi des friches industriels des convertis etc des espaces artistiques interactifs mais il y a aussi effectivement des bibliothèques en ce qu'elles ne sont pas simplement des points d'accès aux livres et même plus généralement à la culture mais aussi des lieux de ressources et comme vous l'avez fort bien dit avec donc des fonctions multiples et ici on a un bel exemple je trouve que c'est des bibliothèques communautaires qui sont certes des lieux où on peut accéder aux livres mais aussi peut-être surtout pour une partie de la population qui les fréquente des lieux de socialisation et des lieux peuvent accéder à des ressources pour devenir une meilleure possibilité des opportunités sur le marché du travail sur les formes de formation d'auto-formation etc alors je me suis interrogé sur deux aspects en particulier en vous lisant et en vous écoutant d'abord je trouve effectivement que la notion d'hétérotopie empruntée un peu est opérationnelle je m'interroge quand même sur cette notion d'hétérotopie appliquée au genre votre deuxième partie autant je vois bien les dimensions genrées de ces espaces les usages effectivement différentiels selon de ces espaces mais il me semble que l'hétérotopie telle que l'a défini Foucault et vous en avez d'ailleurs rappelé sur sa définition il n'y a pas seulement un usage différentiel une différence d'usage de temps ou d'espace de ces lieux selon l'identité sociale de la personne ce sont pour Foucault des espaces alternatifs des lieux contre-institutionnels contre-hégémoniques ce qu'on pourrait appeler aussi des utopies concrètes qui existent véritablement dans un espace mais qui en même temps s'opposent finalement à la forme dominante de l'institution culturelle donc là je vois bien encore une fois l'adoption de l'hétérotopie appliquée à ces unités communautaires la notion d'hétérotopie du genre me pose question et je n'en vois pas tout à fait la nécessité à faire le dire ça c'est une première remarque la deuxième remarque et si d'ailleurs une remarque un peu générale que je pourrais faire c'est peut-être vous vous engagez les uns et les autres à les regarder et peut-être à utiliser ou en tout cas à connaître et à citer il faut plus pour les contester éventuellement des auteurs ou des références qui appartiennent davantage à une tradition qu'on pourrait appeler cultural studies ou gender studies post-colonial studies subaltern studies et notamment puisque on est ici dans un lieu en tout cas voué à la culture latino-américaine ou aux cultures latino-américaines il me semble qu'aller regarder du côté des penseurs qui ont réfléchi sur la notion de décolonialité décolonial des gens comme Walter Mignolo des gens comme Maria Liguenet ou Dénès par exemple notamment elle pour le coup Maria Liguenet qui a réfléchi sur la notion de colonialité du genre là pourrait être peut-être utile pour vos travaux donc tout cet ensemble très complexe je ne suis pas spécialiste mais je connais un peu essaye de connaître mieux on va dire parce que c'est intéressant au delà des caricatures qu'on peut en faire notamment tout cet effort pour penser la situation post-coloniale à travers des catégories qui ne sont plus celles ou qui ne seraient plus celles uniquement en tout cas héritées de l'Occident ou de l'Europe c'est un effort qui va justement chercher du côté d'un certain nombre de catégories symboliques des populations amérindiennes pour essayer de repenser un rapport à la terre à l'environnement au nom d'humains à l'altérité en général alors je ne m'y connais pas du tout dans les dimensions très militantes très engagées de beaucoup de savoir pour autant je ne pense pas que cette dimension de savoir situé pour me dire comme ça les disqualifie par principe je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller voir de ce côté là et je pense que vous pourriez faire profit de certains de leurs travaux notamment des travaux de ce qu'on appelle le groupe modernité colonialité qui a commencé à existé à partir des années 90 et qui aujourd'hui continuent de travailler du biais et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à prendre de ce côté là notamment aussi la notion d'intersectionnalité qui est très qui est très utilisé par des études de genre ou par des études post-coloniales ou décoloniales ce croisement des dominations et essayer de penser justement les les logiques communes à des formes de des conditions sociales particulières de assujettissement de domination cette notion d'intersectionnalité qui croise les paramètres de genre de race de classe de sexualité dans une forme certes militante et engagée de dénonciation d'un ordre capitaliste et face colonial ou un point néo-colonial mais aussi avec des 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 qui me semblent intéressantes à explorer encore un dernier mot juste sur cette sur cette troisième question et puis je passerai dans des remarques conclusives bref il me semble je comprends l'usage que vous faites de Bourdieu et je suis de ceux qui pensent que Bourdieu il faut lire méditer utiliser etc autant je ne suis pas complètement convaincu là aussi par l'usage que vous faites de certains de ces concepts bon d'abord il y a des problèmes de vocabulaire c'est à dire que effectivement souvent les bourdieuziens utilisent des notions comme celles d'agent par exemple bon j'ai un problème avec ces termes là je trouve que c'est une façon pour le coup je vais prendre un casquette historien c'est un réductionnisme sociologique que je trouve assez insupportable moi je parlerais plutôt de sujet d'individu ou de personne pour désigner effectivement des unités discrètes qu'on appelle des humains je trouve que la notion d'agent est d'une façon vraiment qui me perturbe en fait c'est un concept qui me perturbe c'est un mot mais bon au delà de ça il me semble que le schéma au fond de la théorie critique de Pierre Bourdieu qui est un schéma un peu binaire entre les dominants d'un côté et les dominés de l'autre laisse échapper quand même beaucoup beaucoup des réalités même que vous voulez décrire et moi je vous recommanderais d'aller regarder et c'est un conseil que je vous fais à vous mais à tout le monde parce que vous ne l'aurez pas encore lu les travaux de Marielle Massé en particulier en son livre qui est apparu en 2017 qui est un livre absolument essentiel où elle remet en question notamment pas seulement en question beaucoup de choses on discute énormément d'auteurs mais notamment elle remet en question la pensée et la distinction de Bourdieu en disant à la fois tout ce qu'on lui doit et tout ce qu'on ditait qu'elle peut encore revêtir au niveau d'écrire sur la réalité sociale et en même temps toutes les limites de cette théorie de la distinction elle parle notamment alors au-delà de Bourdieu même elle parle d'ailleurs plus que plus des épigones de Bourdieu que de Bourdieu même de ce qu'elle appelle un véritable préjugé distinctif au sein des sciences humaines et sociales avec cette domination de la pensée et de la domination qui repose et je la cite sur un monopole inaperçu une décision c'est-à-dire en partie prithéorique qui ne se connaît pas comme telle l'analyse sociologique des pratiques culturelles est aujourd'hui monopolisée par cette conception qui n'a pourtant qu'une valeur explicative même quand elle est ça c'est moi qui le dis et même quand elle est raffinée même quand elle est complexifiée notamment chez des auteurs comme Langeon ou comme Bernard Lahir on retrouve toujours dans cette logique positionnelle cette décision il s'agit d'une décision en partie plus théorique de percevoir l'effort de la vie sociale que comme des effets de place et de concurrence pour les classes et je pense que c'est là échappé une grande partie de la réalité sociale et c'est ce que dit avec beaucoup mieux que je le dis Marielle Massé je la cite ici ce n'est pas parce qu'il y a des gestes qu'il y a des postures ce n'est pas parce qu'il y a du sens qu'il y a des signaux ce n'est pas parce qu'il y a de la valeur qu'il y a du placement et Massé recommande on va dire ça comme ça une exploration pratique de ce qui a mérité que le sujet on ne peut pas se taire le sujet ce qui a mérité que le sujet s'y consacre le développe y mette du sien à côté des incontournables phénomènes de statut de prestige ou de révéler donc comment c'est la question qui pourrait se poser comment l'individu investit les formes de vie les habite comment est-ce qu'on peut pluraliser les sens de l'apparaître comment finalement faire justice à la complexité des états de réalité et à la diversité des façons dont les sujets s'y meubent et s'y déploient et quand elle dit cela elle ne renvoie pas seulement vers une sorte de bien-pensance relativiste sur la multiplicité et le multiculturalisme elle renvoie au pluriel à la différence au dissensus des humains qui doivent pourtant vivre ensemble elle décrit patiemment et elle demande que soient décrits patiemment des états de réalité et que le chercheur finalement se voue à la tâche de qualifier ces formes de vie qui se posent sans forcément s'opposer qui se différencient sans forcément vouloir se distinguer sans entrer dans des chaînes de classement et voilà donc comment finalement insister davantage à se montrer davantage attentif au comment à la façon due aux manières d'être des sujets donc voilà c'est c'est la réflexion que je me suis faite alors c'est possible c'est même ça parce que j'ai relu récemment le bouquin de ma passée pour d'autres choses et en vous lisant et en lisant ces références à Bourdieu je me disais mais au fond Bourdieu serait peut-être moins utile et dans ce cas précis que d'autres auteurs que je cite notamment le site notamment Massé on peut penser aussi à la version française des cultural studies des gens comme Eric Maigret comme Hervé Glipparay par exemple cette sociologie cette sociologie très inspirée des cultural studies anglo-américaines bon je suis trop long je m'en excuse et je voudrais quand même qu'on ait un peu de temps pour en parler mais deux notions encore pour finir c'est quoi donc des notions un peu générales d'abord sur la notion de crise alors c'est effectivement un mot un peu passe-partout très polysémique et puis un peu pas mal galvodé même alors en tant qu'historien moi je vais plutôt me référer à des gens comme Renard de Koselleck par exemple dans les régimes de historiocité enfin ça a été avocé par Arthog par la suite Koselleck comme Arthog roulement que finalement la notion de crise est l'objet d'un usage à la fois extensif et superlatif dans l'espace du pic occidental depuis au moins le 18ème siècle alors ce qui ne se qualifie pas forcément son usage mais ce qui rend prudent je dirais sur les contextes d'usage de cette notion de crise cette notion de crise elle doit être étudiée au moins sur deux registres sur deux plans d'une part le registre des phénomènes empiriques de crise d'autre part le phénomène des discours d'apprentissage je suis très familier aux historiens du culturel ou culturalistes dans l'histoire cette notion d'articulation entre pratique et représentation donc qu'est-ce que c'est concrètement qu'une crise et par ailleurs quelles en sont les formes de représentation pour le dire autrement une autre distinction qui la recouvre partiellement on peut opposer un registre systémique de la crise des dysfonctionnements structurels qui sont propres aux sociétés complexes et puis un registre qui relèverait plutôt du monde vécu la crise subjectivement ressentie donc là aussi comment on articule ces dysfonctionnements structurels et puis ces ressentis subjectifs toute la question en train de savoir comment ces plans ces registres s'articulent et dans quelle mesure l'hypothèse matérialiste selon laquelle les crises spirituelles sont sous-tendues par des ébranlements matériels profonds peut-être vérifiés disons c'est marxiste de cette articulation on pourrait s'en tenir à une définition minimale et fonctionnaliste de la crise comme moment de paroxysme d'un déséquilibre ce déséquilibre étant donc plus ou moins structurel comme moment où ce déséquilibre devient à la fois très visible et insupportable donc là on revient du côté de la perception subjective de la crise moment qui appelle une rupture ou qui en est déjà une et par rapport donc à cette forme de déséquilibre paroxystique pourrait-on dire il me semble que vos trois propositions illustrent finalement des formes de réponses par le biais de cultures alternatives alternatives que je distinguerais encore on pourrait y revenir de la notion de contre-culture ou de sub-culture qui sont encore d'autres choses donc trois réponses à la crise trois réponses aussi à ce qu'on pourrait appeler un gouvernementalisme culturel trois réponses des marges au centre de la base au sommet de populations marginalisées face à des autorités autoritaires des autorités caractérisées par une certaine forme de cécité ou de surdité à l'égard de l'altérité des inégalités sociales politiques ou culturelles la rue les champs rituels la bibliothèque communautaire comme autant de lieux et de moments interstitiels résistant à l'homogénéisation ou négociant avec elles et il me semble qu'on pourrait relier ça à toute une série de travaux récents on voit beaucoup monter ça notamment chez les étudiants au moins chez les chercheurs plus confirmés mais on y vient aussi des travaux qui se multiplient autour des zones à défendre du mouvement nuit debout de culpire de culpire etc donc toutes ces réponses de composantes activistes et artilistes de la société civile à des formes de violences matérielles et symboliques des pouvoirs et qui cherchent à contrer cette violence par des utopies concrètes localisées ce qu'on a pu appeler aussi des révoltes sans révolution qui fonctionnent par contagion qui fonctionnent par exemple un peu sur le modèle d'ailleurs des sociétés utopiques du 19ème siècle et là effectivement dans ces propositions on n'est pas dans des formes d'autonomie artistique proprement dit on n'est pas dans l'art pour l'art effectivement on est dans des formes artistiques et culturelles toujours engagées dans un combat politique l'art y est moins d'ailleurs présent et pensé en tant que tel que comme l'une des formes possibles d'expression d'identité collective en lutte et et là donc et je finirai là-dessus on est dans des formes de tensions entre plusieurs logiques entre des logiques individuelles et collectives on en parlait pour les muralistes notamment comment est-ce que un même artiste peut à la fois exprimer une lutte collective au point même de se disparaître derrière cette lutte ou au contraire comment est-ce qu'il peut revendiquer assumer une forme d'expression individuelle donc individu collectif tension entre enjeu politique et enjeu esthétique tension aussi évidemment je finirai là-dessus en tant que historien entre passé et présent le jeu de la mémoire engagé réengagé à chaque fois dans des contextes dans des contextes contemporains voilà voilà ce que m'a inspiré dans une première lecture de vos textes pardon d'avoir été un peu trop long et peut-être un peu confus mais je suis là que ça peut vous donner aussi un désir d'aller plus loin dans vos recherches merci beaucoup pour cette reprise des discussions très riches je propose de prendre quelques minutes pour vous laisser un petit peu de temps de réponse après on fera sûrement la pause directement parce que sinon on va prendre trop de retard avec la table suivante mais voilà on vous laisse quelques minutes chacun votre tour pour avoir un petit temps de réponse quand même à tout ça très bien merci beaucoup pour ce retour en tout cas qui ouvre vraiment le débat je ne sais pas si je pourrais répondre à tous les éléments qui ont été donnés mais je vais essayer en tout cas et le premier élément peut-être le plus simple c'est celui on va dire de l'incidence des systèmes politiques nationaux sur le système que je décrivais donc on va dire un système culturel pour parler très rapidement qui recouvre justement plusieurs espaces nationaux différents et d'une part bien sûr qu'il y a une incidence qui s'inscrit justement dans une histoire qui devient assez longue mais qui néanmoins ne transforme pas complètement le système mais qui a un poids justement par exemple je pense qu'un bon exemple c'est les échanges matériels dans le sens que aujourd'hui les Tuyukas par exemple qui sont vraiment d'une part et d'autre de la frontière entre la Colombie et le Brésil et la communauté où je travaille principalement et côté colombien mais à une heure de pirogue de la frontière brésilienne et il y a des échanges qui sont constitués justement du fait de l'appartenance à ces deux systèmes nationaux différents du fait de l'intégration dans des formes de distribution de biens par exemple qui sont différentes dans les différents pays donc d'une part on a bien sûr au-delà des langues autochtones l'apprentissage d'un côté de l'espagnol de l'autre du portugais mais en plus par exemple côté brésilien on va avoir un système d'aide qui permet d'avoir accès à certains biens technologiques d'avoir accès plus facilement par exemple à l'adolescence et dans ce cas là il va y avoir des échanges qui vont jouer sur les réseaux familiaux sur les réseaux de proximité aussi par exemple ça arrive assez fréquemment que des personnes des villages côté colombien construisent des pirogues pour les échanger côté brésilien contre de l'essence ou des moteurs à pirogues justement donc ça s'intègre dans un réseau d'échanges qui est bien antécédent à l'instauration des états de zone nationaux mais qui remodèle bien sûr et on le retrouve aussi au 19ème siècle au moment des crises avec des déplacements de populations qui vont jouer justement sur les frontières nationales pour échapper à la pression de part et d'autre de la frontière par exemple en passant côté vénézuéloin lorsque les militaires brésiliens mènent des opérations où ils ratissent des villages etc. donc forcément il y a une véritable incidence qui prend place dans un système aussi déjà constitué et qui se transforme à ce moment là véritablement et je pense que on peut parler de crise dans le sens justement de Hartog de crise du temps dans le sens un événement particulier qui du fait de sa force de ce qu'il met en jeu détruit en quelque sorte et amène à reconstituer les relations entre le passé le présent et le futur et on a vraiment ça dans ce moment là dans le sens que en quelque sorte certaines formes de savoir perdent de leur signification demandent en tout cas à être remodelés face à une situation différente où la pression coloniale devient un élément clé du système et justement le rôle en tout cas de ces prophètes de ces messies tels que Vénantio Tamico va être en quelque sorte de redonner une signification à des pratiques déjà existantes Est-ce qu'on peut parler de syncrétisme ? Je dirais que c'est à la fois bien sûr évident dans le sens que quelque part tout est syncrétisme dans ce que j'ai décrit je ne suis pas certain que ce serait opérant notamment parce que ça présuppose une certaine idée d'authenticité culturelle d'échange entre les cultures figées alors que là on est véritablement dans un système où en quelque sorte les identités culturelles sont construites et reconstruites dans l'histoire on a typiquement dans l'ère du Baupès des cas où on sait que certains groupes vont dans une certaine période de temps assez longue changer d'identité ethnique notamment en abandonnant une langue au profit d'une certaine autre être intégrés dans un autre groupe ethnique très proche et même de certaines fois plus rarement mais plusieurs fois d'affiliés dans un sens et dans l'autre donc on sort un petit peu d'une culture figée fermée sur elle-même qui peuvent ensuite être en contact mais on est plutôt vraiment dans un système dans lequel justement en quelque sorte les Européens arrivent au moment de la colonisation mais il n'y a pas véritablement de division si ce n'est justement avec l'association coloniale entre d'une part une culture autochtone et d'autre part une culture gréthienne qui vient s'implanter mais on est dans une histoire très longue d'échanges déjà entre les différents groupes autochtones et par exemple énormément des traits culturels qui sont considérés aujourd'hui par des anthropologues et par les personnes elles-mêmes comme distinctifs des groupes toucanaux que j'ai pu observer et bien on sait que très probablement ils proviennent des populations à part boîte proches donc on a véritablement des phénomènes comme ça de passage d'échange de traits culturels qui est déjà précédent au niveau colonial qui par contre est bien sûr plus visible dans les sources par exemple dans le cas du champ du canto d'Athios on peut reconnaître véritablement qu'à ce moment il y a une innovation du champ notamment parce qu'on peut présupposer qu'auparavant il n'y a pas de connaissances des langues latines et donc qu'à ce moment-là on a une création alors que c'est plus difficile à identifier pour des phénomènes plus anciens disons qui datent d'avant la colonisation donc justement peut-être que la référence à Bastide parlait de dialogue interne est plus opératoire peut participer véritablement d'une réflexion sur sa réalité voilà merci merci beaucoup de même pour tous ces commentaires qui résonnent beaucoup avec mes réflexions actuelles donc d'abord sur la question du double versant pratique illégale et soutenue par une institution donc oui c'est ce que je conceptualise comme l'institutionnalisation grandissant du néo-muralisme Anna Longoni déjà au XXe siècle a différencié actuellement mais pour parler du moralisme du siècle dernier elle différenciait le moralisme militant du moralisme institutionnel et donc moi je propose c'est encore un peu de réflexion mais plusieurs catégories pour le néo-muralisme donc en effet ce qui est clandestin on va dire du moins trastouté par les institutions et puis après on aurait le néo-muralisme politique dans le sens soutenu par l'institution par exemple dans les années 2010 il y avait tout un moralisme kirchneris donc les artistes ont tendance à dire c'était super dans les années 2010 on fait beaucoup peur de soutenu mais en réalité quand on les analyse on voit qu'il y a toute une iconographie du couple Kirchner qui rappelle d'ailleurs un concours d'iconographie péroniste avec Nestor qui va rallier la patrie il a parlé comme quelqu'un de tendre aimable Christina qui va être la perdante autoratrice comme Eva à son étoile donc voilà après je distingue le néo-muralisme commercial donc des magadins qui font du Pau-Mande pour leur aventure on a lu le cas aussi de alors c'est au Mexique mais le moraliste Spike qui a on a utilisé une de ses fresques pour faire un emballage pour de margouillien local plein de collaboration avec des entreprises après comme l'avait dit le néo-muralisme que j'appelle des amplifications comme dans le quartier de l'avocat il y a eu notamment le festival Colonne Béat c'est une politique culturelle très forte pour recouvrir ce que c'est qui s'est mis à la mer des murs de l'avocat alors le néo-muralisme comme on l'a vu tout à l'heure ça permet de mettre en lumière une réalité sociale mais dans le cas de la gentrification au contraire ça vient de cacher une réalité sociale la misère la pauvreté de ce quartier donc voilà et bien sûr pour les listes actuellement et puis oui le néo-muralisme de galerie aussi alors il y en a un petit peu moins mais je pense que ça va se développer par exemple l'artiste Martine Rohn qui a exposé un peu galerie argentine il y a plus voilà et puis après sur la question de la conservation patrimonialisation donc oui bien sûr que ça se pose puisque c'est une pratique qui se veut normalement éphémère on n'a pas vraiment d'études qui nous permettent de dire combien de temps dure une presse dans l'espace public mais si on compare il y a des presses qui ont été réalisées dans le cadre de bourses municipales de festivals etc. qui peuvent durer 10 ans parce qu'on va les restaurer régulièrement elles seront peut-être abritées par un bâtiment et puis si je prends l'exemple des presses féministes qui ont été bâtes en 2018 pendant que le projet de loi en faveur de l'avortissement a été voté parfois ça ne durait que quelques heures avant que les autorités interviennent et les recoupes de peintures blanches donc c'est une question à se poser et puis après il y a la fraise que la première que je vous ai montrée de 2002 de Dalio et Maxi en pleine crise elle a été faite de manière clandestine et pourtant elle est encore intacte parce que la population se l'est appropriée et si les automnités arrivent il y a un barrage qui se crée il est hors de question qu'on y touche c'est en effet un lieu de mémoire et les artistes ont tendance à dire la conservation oui on doit l'avoir de la part avec une aide institutionnelle mais c'est aussi un travail de pédagogue si l'artiste il réunit la population il explique ce qu'il va faire parce que le muraliste c'est pas juste un bain c'est aussi un ethnologue qui va s'intéresser aux cultures locales etc. et si la population est intégrée dans ce processus de création et bien elle va le conserver par la suite et sur la patrimonialisation oui donc c'est une revendication actuelle néanmoins des artistes à l'échelle continentale notamment dans leur manifeste de 2015 ils demandent la création d'une direction nationale du muraliste mercudie qui serait intégrée au ministère de la culture ça fonctionne assez bien notamment dans le nord dans le tchaco et après par exemple à Buenos Aires il y a eu un projet une création de bases de données qui recenserait les artistes et presse de la ville mais bon elle est accessible en ligne et je crois que la presse la plus récente qu'on y voit dessus c'est 2014 donc c'est un petit peu un échec de politique culturelle locale et voilà est-ce que je peux juste une question est-ce qu'il y a des phénomènes également de fierté locale attaché à des murs est-ce qu'il y a des fraises qui sont réalisées par des communautés par des groupes de quartiers etc. et qui s'opposeraient à d'autres je pense évidemment à l'exemple extrême qu'on connait à Belfast avec des murs feints par les catholiques sur les côtés catholiques de la ville et des murs protestants est-ce que là on a aussi un peu des phénomènes de communautarisation en quelque sorte de ces fresques ou c'est absolument pas il y a tout encore plus de fresques liées aux cultures des peuples originaires donc voilà comme je l'ai dit les Mapuche ou des communautés ethniques locales qui oui vont faire des fresques en mettant en avant leur culture leur langue aussi il y a beaucoup de plurilinguisme dans les fresques parler du Parani etc non pas de communautarisme plus poussé d'accord merci Anna je suis oui merci encore pour ce retour effectivement j'ai vraiment beaucoup parlé de ma formation je viens d'un d'un peu donc c'est effectivement pour moi c'est vraiment très différent justement vu qu'on évoquait toutes ces questions d'intersectionnalité etc ce que je trouvais enfin c'est une remarque personnelle qu'il n'y avait pas assez d'analyses justement des imbrications des rapports sociaux de sexe de classe de race justement dans cette analyse de l'intérêt de l'intérêt intérieur qui dans les cas que nous analysions en infocom d'ailleurs se trouvaient qui a dû analyser c'était plutôt des lieux qui étaient liés à la couture et la gentrification ça c'est quelque chose à creuser par rapport par rapport à la question de genre des hétérotopies moi je trouvais que justement c'était une catégorie d'analyse qui disons volait bien avec la première définition que pourquoi on fait parce que c'est vrai que on fait une définition très longue des hétérotopies dans son premier texte et d'ailleurs les bibliothèques sont nommées comme des hétérotopies de temps c'est à dire comme des hétérotopies de temps et d'espace où se concentrent dans un seul lieu tous les types de savoirs et donc comme une espèce de concentration de tous les savoirs et de tous les temps dans un seul et même espace parce qu'il m'a semblé plutôt opérationnel ici à faire ressortir c'était justement le lien qui faisait entre inversion entre un espace premier et un deuxième espace à comparer et pour moi c'était l'espace public c'était dans le discours des personnes la catégorie d'agent en fait c'est quand même opérationnel mais les personnes et les agents pour moi il y a une inversion qui se fait dans les perceptions c'est à dire qu'on rentre dans un autre type d'espace qui n'est plus masculin et qui est du coup collectif et qui est même marqué dans les murs donc c'était c'était clair mais après on peut en discuter peut-être plus longuement après je ne veux pas utiliser plus de temps de retard qu'on a déjà donc ça c'était pour pour la pour la dérogation sur le genre et les hétérotopies et sur les sur les recommandations de lecture je vous remercie beaucoup parce que j'ai toujours entendu parler de Marie-Ele-Mathée du coup mais je ne l'ai jamais dit donc je vais vous laisser le lien pour voir ce que justement je peux en faire dire avec la vie merci beaucoup c'est merci Merci.